Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre campagne sur Crusader King 3 et enchaîner avec la partie 2 du boucher de Salernes. Et là, la dernière fois, on s'est laissé avec la résolution de cette terrible crise que connue Gisulf 2. Crise directement reliée à son style de vie. C'est donc qu'on a fait une réinitialisation de ce côté-ci. On a choisi de complètement alterner ses capacités qui étaient surtout anglées au niveau de la séduction, ce qui ne nous aurait pas énormément servi. Et là, on a réanglées au profit surtout de la torture d'une part, surtout Driving in Chaos, qui, on l'a vu, est extrêmement puissant. À partir de cet instant-ci, probablement qu'on va davantage se concentrer au niveau de cet arbre. C'est vraiment l'arbre relié aux intrigues, aux meurtres et aux manipulations hostiles diverses. Et là, je le répète, comme on l'a vu la dernière fois, c'est donc qu'on est à un niveau de stress de 1. Notre stratégie va justement angler à ce niveau-ci. On veut que ce stress soit véritablement central à notre personnage, à Gisulf 2. Ce dernier va constamment être poussé, ça va le garder actif, ça va le garder alerte. Et là, vraiment, le seul côté négatif de ce niveau 1, eh bien, c'est une perte de 10% de fertilité, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. On pourrait peut-être contrer la chose par un gain de 30% de ce côté-ci, c'est donc que ça serait un gain net plutôt de 20%. Alors, c'est donc que oui, certes, si on poussait son niveau de stress à 2, eh bien, ça nous donnerait un autre 4 de plus. En effet, Driving in Chaos nous donne 4 du côté des capacités martiales, mais ça nous donnerait 8, c'est donc que ça nous poussera à 13. Et même chose du côté des intrigues, on était à 17, ça nous pousse à 21, mais en niveau 2, ça nous pousserait à 25. Mais comme on l'a vu, il y aurait un malus du côté de sa santé, c'est donc que Gisulf inévitablement mourrait de cause naturelle plus tôt que ce qu'il devrait. Malgré tout, peut-être qu'il va mourir de toute manière d'une mort violente, soit assassinée, soit mort au combat. C'est-à-dire plus probablement dans un siège, puisque en réalité, il ne devrait pas prendre souvent la tête de ses armées, peut-être lors de la première guerre, comme on le dit. Et là, d'autre part, on s'est aussi laissé suite à l'envoi de cette proposition de mariage que l'on a fait à une certaine Claudia. Et cette requête n'a pas été encore acceptée, mais devrait l'être sous peu. Donc là, la dernière fois, on a appuyé sur Play un peu plus tôt que ce que l'on aurait dû. Mais notre but, c'était vraiment de régler cette première crise et de faire notre choix. Mais là, dorénavant, on en a d'innombrables autres à faire avant qu'on puisse véritablement se lancer dans la guerre contre Napoli. Puisque pour l'instant, si on observe de ce côté-ci, du côté de son dirigeant, Sergios de Napoli, on peut voir d'ailleurs que c'est une culture grecque et une religion orthodoxe au niveau de cette province. Donc ce dernier est plutôt partisan de l'Empire Byzantin, quoiqu'en réalité, il n'y a pas d'alliance officielle. Mais néanmoins, ce que je voulais surtout mentionner en lien avec Napoli, c'est qu'on ne pourrait pas déclarer la guerre pour l'instant. En effet, on n'a pas de Cassius Belli. C'est donc de ce côté-ci qu'on va se tourner du côté de nos conseils. C'est donc qu'on va s'intéresser à cette partie extrêmement centrale à notre gestion. Donc notre évêque de ce côté-ci a une capacité quand même assez élevée. On parle de 15. De ce côté-ci, c'est le seul de nos ministres que l'on ne peut pas changer. En effet, ce dernier travaille directement pour le pape. C'est donc qu'on ne peut pas le changer. Notre seul moyen en fait, oui, on peut le changer, c'est par le meurtre tout simplement. C'est donc qu'on aurait 68% de chance de l'abattre. Et bien évidemment, comme son degré d'éducation est tout à fait potable, eh bien on ne va pas prendre ce risque. Certes, on pourrait tomber sur un meilleur, mais on courrait surtout la chance de tomber sur un bien moins bon. Là, on peut voir que de ce côté-ci, ce dernier a diverses missions qu'il pourrait faire. C'est donc que cette première mission, c'est vraiment une mission par défaut. Cette dernière va avoir pour mandat principal de nous donner davantage de piété. C'est donc qu'on parle de 0.75 par mois et là, on est à plus 0.9. C'est donc que si on ne fait pas ça, on va être seulement qu'à plus 0.15. En réalité, sa deuxième mission va être absolument majeure. Donc que ce dernier va nous permettre de fabriquer des revendications, aussi fausses soient-elles sur un duché ou un territoire en tant que tel. C'est donc qu'en gros, celui-ci va aller dans les archives, dans les archives du Vatican et va tenter de chercher des papiers pour justement faire en sorte que globalement, on soit capable de revendiquer une terre et ainsi déclarer la guerre puisque cette dernière doit nous revenir de juré. Donc directement pour commencer, on va fabriquer justement une revendication sur le comté de Naples. Et d'ici quelques mois, on va pouvoir justement, grâce à ça, déclarer une guerre contre Serge de Napoli. De ce côté-ci, on a notre chancelier avec une capacité de 15. Personnellement, je crois que c'est probablement du moins dans notre cas le conseiller le moins utile. Puisque n'oubliez pas, on a une diplomatie absolument exécrable. Donc ça ne peut pas vraiment être pire que ça. Et malgré tout, il a diverses missions. Globalement, cette mission va nous permettre d'améliorer notre relation avec nos vassaux. Là, pour l'instant, on n'a seulement qu'un vassal. C'est-à-dire, celui-ci, c'est notre vassal. D'ailleurs, on voit le signe de ce côté-ci. Vassal puissant. Et là, plus concrètement, celui-ci est le maire de la ville de Marathéa. On peut donc voir de ce côté-ci qu'il s'agit véritablement du maire. On a les détails en lien avec cette ville. On voit qu'elle nous rapporte 2.34 de taxes par mois. Là, du côté du loot, eh bien, c'est si justement on se faisait attaquer et que cette ville était assiégée, eh bien, en tombant, les assiégeants seraient capables de nous voler directement 28 pièces d'or. Donc, cette mission nous permettrait justement d'améliorer notre relation avec les différents vassaux. Pour l'instant, on n'en a seulement qu'un, comme mentionné. C'est donc que ça nous donne plus 7.5 maximum. Mais là, on ne va pas choisir la chose. En effet, on est déjà dans le plus de ce côté-ci. Notre but, c'est minimum d'être dans le plus avec tout le monde. Ce n'est pas toujours évident, croyez-moi. Mais minimum avec notre Spymaster, c'est très important. C'est aussi surtout important avec notre évêque. Puisqu'en ce moment, il ne nous endosse pas. C'est donc que ça nous prend minimum plus 1 pour qu'il nous endosse. Et alors, enfin, il va nous permettre de récolter des taxes. Pour l'instant, ça ne s'appliquera pas vraiment puisqu'on n'a pas de toute manière de temps. C'est donc que ça nous prend des temps pour pouvoir récolter des taxes. Il y en a un, par exemple, du côté de notre voisin du bénévent. C'est donc que pour l'instant, on va faire justement cette tâche avec notre chancelier. La chose va surtout nous donner plus 0,75 de prestige par mois. Ça, c'est une monnaie d'échange extrêmement importante. De ce côté-ci, ensuite, on a notre steward. C'est vraiment notre meilleur ministre jusqu'à maintenant. Ça va être véritablement celui qui va collecter les taxes. Et donc, si on fait une autre mission, on peut voir de ce côté-ci. En ce moment, c'est 2,9. Et là, si on voulait plutôt développer, admettons, le comté de Salerno, on ne récolterait plus autant de taxes. C'est donc que ça nous baissera à 2,7. Mais là, pour l'instant, on va plutôt récolter des taxes. C'est donc que la deuxième mission, c'est justement d'augmenter le développement d'un comté en particulier. C'est donc que... Là, en ce moment, on est à 18, mais ça l'augmenterait progressivement. Et là, ça nous permettrait justement de faire les constructions plus rapidement. Il y aurait aussi des constructions qui se construiraient d'elles-mêmes. C'est donc que ça peut être absolument rentable. Cependant, pour l'instant, on ne va pas le faire et on y reviendra plus en détail plus tard. De ce côté-ci, on a donc notre maréchal. Bien que c'est marqué qu'il est bon, on ne l'est pas vraiment. Donc, celui-ci qui va nous permettre d'organiser nos levées, de faire en sorte que justement nos levées soient plus grandes. Et cependant, on va faire pour l'instant cette autre mission qui va nous donner plus de chances de trouver un autre commandant, c'est-à-dire qu'il soit capable d'aller recruter un commandant supérieur à lui-même ou encore qu'il soit capable de recruter un chevalier. Et là, on y reviendra en lien avec les chevaliers. C'est donc que pour l'instant, on va faire cette mission. Et à toutes les fois qu'on change de mission, il y a toujours des effets secondaires possibles. C'est donc que ça peut être positif, ça peut être négatif. Comme là, de ce côté-ci, du côté des taxes, l'effet positif possible c'est qu'on récolte des taxes extra. C'est donc que parfois on peut être surpris avec un 50 pièces d'or additionnel qui va directement dans notre compte. Et là, l'argent, croyez-moi, c'est extrêmement important dans ce jeu. C'est donc qu'on doit absolument se concentrer à ce niveau-ci pour pouvoir réinvestir rapidement. Là, finalement, on a notre maîtresse de l'espionnage. C'est donc qu'elle a divers choix. C'est donc qu'elle peut soit nous protéger, c'est-à-dire contrer les intrigues adverses. De ce côté-ci, supporter nos propres intrigues ou encore chercher des secrets à l'intérieur des autres cours. Et là, je ne crois pas que c'est idéal de commencer ainsi, puisque là, on vient tout juste de commencer la partie. Et les gens n'ont pas encore de gros secrets. En effet, il faut attendre encore quelques années probablement. Et là, éventuellement, les secrets vont s'ajouter. Les gens vont faire des meurtres. Les gens vont faire de l'inceste et de l'adultère. Donc, pour l'instant, on va essentiellement se protéger, mais éventuellement, probablement très rapidement, on va plutôt supporter nos propres intrigues. Encore une fois, cette dernière n'est vraiment pas excellente. Directement, on va se tourner du côté des décisions que l'on peut prendre, puisque c'est très important selon moi, d'inviter des chevaliers en début de partie. Et là, on va s'intéresser davantage en lien avec ceci. Ce qui est sûr, c'est que ça nous coûte 150 de prestige pour faire un appel. Et là, il y a minimum 3 chevaliers avec au moins 12 de prouesse qui vont arriver d'ici les prochains mois. Donc, on va faire cet investissement. Et là, je vais vous en parler plus en détail. C'est donc qu'on se tourne du côté militaire. C'est donc que d'une part, on a nos levées. Donc, on est capable de voir les dommages de base, ainsi que la défense de chacun des hommes à l'intérieur de cette levée. Il s'agit essentiellement de paysans. C'est donc qu'on fait la levée. Mais une fois qu'on les renvoie, ces paysans retournent dans leur champ. Mais outre ces levées, on peut voir de ce côté-ci plutôt les chevaliers. Donc, en ce moment, on a 526 hommes à l'intérieur de notre armée. C'est donc, en gros, 520 paysans armés, ainsi que 6 chevaliers. De ce côté-ci, on a le détail de nos chevaliers. C'est donc qu'on peut voir justement leur prouesse. Ça va être ça qui va être le plus important. En effet, plus ces derniers ont une haute prouesse, plus ces derniers vont exceller sur le champ de bataille. Et plus ces derniers vont surtout être protégés contre une mort violente durant un affrontement. Donc, pour l'instant, nos chevaliers ne sont vraiment pas excellents. En effet, on parle de 6, 8, 8, 8, 9 et 12. C'est donc que ce n'est vraiment pas très bon. De ce côté-ci, on pourrait recruter ce dernier. Il aurait une prouesse de 9 et pourrait prendre la place d'un autre qui a une prouesse de 6. D'ailleurs, il s'agit d'un autre oncle qui est assez vieux, quand même 54 ans. Vraiment pas excellent à ce niveau-ci. Donc, pour cette raison qu'on a fait un envoi au niveau des différentes cours. On veut des chevaliers étrangers pour justement venir remplacer les nôtres. À 12, ça commence à être intéressant. C'est donc qu'on en a seulement un qui est potable. Et pour vous donner une petite idée, bien lorsqu'on voit 12 de prouesse, c'est vraiment l'équivalent de 12 hommes. C'est donc qu'en gros, ce dernier à lui seul pourrait abattre 12 hommes. De ce côté-ci, il y a d'autres onglets. C'est donc qu'on pourrait recruter aussi des mercenaires. On voit donc pour la somme de 480 pièces d'or, on pourrait recruter 1700 soldats. C'est donc qu'on voit leur composition. 972 hommes de levée, 364 infanteries légères. Là, on voit leurs détails. C'est donc au lieu d'être à 10-10, on voit qu'ils sont à 10 et 16. C'est donc qu'ils ne sont pas excellents. Et là, finalement des conis. Ça, c'est probablement vraiment propre à leur région. Donc, apparemment des croates, effectivement. Donc, on peut voir de ce côté-ci, les conis sont excellents. 40 d'attaque, 20 de défense. De ce côté-ci, c'est plutôt leur qualité au niveau de la poursuite. Ainsi que ce qui se nomme les screens. Et donc, je crois que c'est leur capacité à justement faire mourir les autres et non pas eux. C'est donc qu'ils ont plus de chances de survivre. À la place, ça va être plutôt la levée qui va écoper. En fait, ça, je suis vraiment en train de déduire. Seulement que par mon expérience en lien avec les autres jeux paradoxes, c'était donc le rôle, justement, des screens, notamment dans Darkest Hour. Mais à ce propos, la chose reste à confirmer. Sinon, je vais faire davantage de recherches et je vous reviens plus tard avec l'information. Et là, revenons justement du côté de notre conseil, puisque je l'ai déjà mentionné. La plupart ne sont vraiment pas excellents. Notre Spymaster n'est vraiment pas bonne. le maréchal ne l'est pas non plus. Et là, si on observe, on voit vraiment quand même que c'est le meilleur de ce côté-ci. Certes, cette dernière pourrait être remplacée par une supérieure. Ça nous coûterait 10 pièces d'or pour la recruter. Mais en réalité, on a une meilleure solution que ça, puisque cette dernière passerait justement de 13 à 16, ce qui est certes positif, mais pas tant que ça. D'autre part, de ce côté-ci non plus, il n'est pas excellent, mais quoi qu'on va probablement le garder un peu plus longtemps. C'est donc à ce niveau-ci qu'on va s'intéresser plutôt aux autres membres de notre entourage qui peuvent être mariés. On va commencer donc par notre frère, qui est par le fait même notre maréchal. Et là, avant de poursuivre, je tiens simplement à mentionner que le médiéval était une ère justement un peu sexiste, disons, et les femmes ne peuvent pas occuper un poste de ce côté-ci. C'est donc que, malgré tout, ces dernières peuvent être Spymasters. C'est donc qu'elles peuvent être à la tête de notre ministère de l'intrigue. Alors c'est donc qu'on va faire en sorte que notre frère, justement, se cherche une femme qui va être excellente pour justement prendre ce poste. Et là, cette dernière devrait l'être. On n'a pas vraiment besoin de balancer celle-ci. On veut vraiment essentiellement qu'elle soit le plus forte possible au niveau de l'intrigue. C'est donc qu'on va faire un mariage entre ces deux et là, éventuellement, on va avoir la réponse. Maintenant, si on poursuit du côté de notre autre frère, notre jeune frère de 18 ans, alors que le premier en avait 22, eh bien celui-ci va plutôt se marier avec une femme qui va être forte au niveau éducationnel. Et là, par le fait même, elle va nous donner une alliance potentielle. Et là, si on observe, son père, ou du moins peut-être son frère, ou ça devrait être son frère, va être le maire de Verdun. Il s'agit donc d'une baronnie dans le comté de Bremen, en Allemagne. Certes, c'est assez loin, mais ces derniers pourraient quand même nous envoyer des troupes au bout de peut-être deux ou trois mois. Ce qui peut toujours nous aider, là, globalement, on peut voir que ceux-ci ont pour l'instant seulement 168 hommes, mais dans tous les cas, ce n'est vraiment pas pour l'alliance qu'on fait, ce mariage. C'est vraiment pour ses capacités académiques. Donc, on va aussi faire cette proposition. Et là, finalement, il va y avoir notre soeur, et là, on doit absolument faire un mariage matrimonial. C'est donc que de ce côté-ci, notre but, ça va être plutôt de remplacer justement notre frère de ce côté-ci. Et là, on voit vraiment qu'on a des prospects intéressants à ce niveau. Cependant, il s'agit de nobles. C'est donc que ces derniers n'accepteront jamais justement de venir dans notre cours. Ces derniers sont déjà souvent des héritiers. En effet, si on le choisit de ce côté-ci, il l'accepterait. Mais si on coche cette case, eh bien, il passe dans le moins de 900. Donc, de plus 92 à moins de 900, ça veut dire que il est loin, loin, loin d'accepter. Mais là, en recherchant un peu plus, eh bien, on peut voir que ce personnage devrait être extrêmement intéressant. Tamas, c'est donc une personne de la paysannerie. Et celui-ci a le trait de génie. C'est donc un trait qui va être passé à leurs enfants et qui donne un plus 5 exactement partout. Ça, c'est un des meilleurs traits à avoir. En fait, je crois que c'est absolument le meilleur trait même. Donc, on va choisir aussi ce dernier. Il va accepter. Et là, c'est donc là, de ce côté-ci, on peut justement cocher ou ne pas cocher le fait que ce soit un mariage matrimonial ou pas. Là, ça ne change absolument rien puisque ce dernier passe de paysan et ça ne lui dérange pas de joindre notre cours. Là, de ce côté-ci, par contre, on voit qu'ils n'ont aucune chance d'avoir des enfants. Est-ce que c'est parce que notre soeur n'a aucune chance d'en avoir? Donc, lui est chaste. Et là, si on en choisit un autre, ils ont des chances d'en avoir de ce côté-ci. Je crois que s'ils n'ont aucune chance d'en avoir, on ne va pas prendre ce dernier, même s'il est plus fort. De toute manière, il ne pourrait pas passer son trait. Et là, de ce côté-ci, il faut faire attention aussi puisque notre personnage veut causer la crainte dans son entourage, mais ce personnage est brave. C'est donc que ces derniers n'ont pas peur. Donc, je crois que notre meilleure option, ça va être Arsenios. Donc, un grec orthodoxe. Et là, on coche de ce côté-ci. C'est donc qu'il va accepter assurément. Il a quand même une capacité de 21 aussi au niveau militaire. C'est donc qu'on fait cet envoi et là, on devra avoir un bien meilleur cabinet de ce côté-ci. Il ne va rester que notre chancelier à changer. Mais à ce propos, bien sûr qu'on n'aura pas chômé. En effet, on peut aller chercher directement de ce côté-ci. Et là, on choisit, c'est donc tout. Et on peut voir qui est le meilleur diplomat de la Terre. Quand même, il faut faire quelques petits arrangements. C'est donc qu'on doit absolument faire en sorte que les personnages soient à distance diplomatique. C'est donc pas trop loin. On ne veut pas qu'il y ait de dirigeants qui nous soient proposés puisqu'on ne peut pas les apporter dans notre cours. On peut voir que ce personnage, Rodrigue Delru. Et là, si je ne me trompe pas, c'est un des développeurs de Paradox. C'est donc en quelque sorte un personnage RP. Mais malgré tout, on voit que c'est le meilleur diplomate de la Terre selon toute vraisemblance. Et donc, on peut voir, on peut approcher ce dernier. On clique directement de ce côté-ci. Et là, c'est à ce niveau que justement notre côté plus machiavélique va enfin prendre racine. Puisque ce dernier, si on clique de ce côté-ci, ne voudrait pas venir dans notre cours. En effet, il est à moins 120. Ce dernier n'est aucunement intéressé. Et celui-ci qui se trouve vraiment dans le comté. On va voir de ce côté-ci. Où est-ce qu'il se trouve exactement? Il est donc apparemment un comte. Et là, notre but, c'est justement qu'il ne le soit plus. Qu'il joigne tout simplement notre cours. C'est donc pour cette raison qu'on va justement aller de ce côté-ci et fabriquer un hameçon. C'est donc qu'on va complètement fabriquer une rumeur autour de ce dernier. On va envoyer des espions à ce niveau. Et là, on aurait 87% de chances de réussir. Et seulement que 5%, puisque c'est ce qui reste, 5% de nous faire pincer. Donc, on va tenter la chose et au bout de plusieurs mois, on va pouvoir utiliser cette hameçon pour forcer ce personnage excellent, diplomatiquement parlant, à venir occuper le poste de ministre ou de chancelier de salaire. Avant qu'on puisse bel et bien poursuivre, on va faire une dernière action. Souhait. C'est donc qu'on pourrait traduire par en quelque sorte influencer. Donc, cette action va nous donner 50% de chances de faire en sorte d'augmenter l'opinion de ce personnage. Donc, de six quarts, notre réveil de 25 points, ce qui le pousserait dans le verre. Et là, commençons cette manigance. Donc, en ce moment, on a donc deux intrigues. Une intrigue personnelle. C'est donc pas une intrigue hostile. C'est une intrigue plutôt positive. Mais en réalité, ça reste quand même hostile puisqu'on le manipule. Et une intrigue à proprement parler, hostile. C'est donc qu'en ce moment, on ne peut qu'en faire une à la fois. C'est donc qu'on ne pourrait pas faire une tentative de meurtre aux côtés de cette action. C'est donc que d'ici deux ans, elle va être complétée. C'est quand même assez long. Donc, il va falloir être patient. Et c'est justement pour cette raison qu'on a gardé notre chancelier. C'est le meilleur. En effet, les deux autres étaient à 13. Donc, à 15, ça reste quand même potable. Surtout qu'on n'a pas besoin beaucoup de diplomatie. Et là, ceci dit, on a quand même quatre demandes de mariage en attendre. La nôtre, ainsi que celle de nos deux frères et de notre sœur. C'est donc qu'on peut sans plus attendre poursuivre. De ce côté-ci, le père de notre femme aura donc accepté notre proposition. Donc, à partir de cet instant-ci, cette dernière va être ajoutée de ce côté. Elle va directement nous assister. C'est donc qu'elle va augmenter la totalité de nos points. En réalité, on va plutôt la mettre directement au niveau de la gestion de notre domaine. C'est donc que ça va nous donner directement plus 5. C'est donc que là, on a passé de plus 12 à plus 15. C'est donc que c'était plutôt plus 3. C'est simplement qu'AssistRouler, ça fait une moyenne en quelque sorte. Ça ne nous donne pas tous les chiffres de ce côté-ci. Ça, c'est les chiffres si on se concentre essentiellement. Mais pour l'instant, notre but, c'est de récolter davantage de taxes. C'est donc qu'on va y aller de ce côté-ci. Et là, à ce niveau, on pourrait pousser davantage de ce côté. En fait, on pourrait même diminuer le temps, ce qui pourrait être absolument majeur. En fait, si on met du côté plutôt de l'intrigue. Au début, on était à 2 ans. On a passé à 22 mois. Mais là, on passe à 16 mois. Là, c'est en plus qu'on supporte de ce côté-ci. Entre-temps, le mariage de notre sœur a été accepté. Et là, si on fait un support, comme mentionné, on peut voir, ça nous baisse à 12 mois. C'est donc qu'on a diminué de moitié. Ça ne va prendre qu'un an, finalement, pour forcer ce dernier à joindre notre cours. Maintenant, Gweymar a aussi connu l'acceptation de son mariage avec Utah. On va attendre le dernier. En tout premier lieu, c'est donc que de ce côté-ci, on va faire les célébrations de ce mariage. C'est donc qu'on a deux choix. Soit faire en sorte que les invités paient pour notre mariage. C'est donc qu'on aurait 75 pièces d'or. Ou plutôt leur montrer que tout est gratuit, tout est sous notre charge. Ce qui nous donnerait quand même aussi, c'est vraiment pas négligeable, plus 350 de prestige. Mais en réalité, on a vraiment besoin de l'argent pour pouvoir ne serait-ce que recruter nos chevaliers éventuellement. Donc, on va prendre plutôt l'argent, ce qui nous pousse à 108. Et là, le dernier mariage va être aussi accepté. C'est donc que là, on va faire une nouvelle manipulation. Et ça, c'est au niveau de notre cabinet. C'est donc qu'on va commencer par le maréchal. N'oubliez pas, on passe de 526. Et là, un meilleur maréchal va pousser à ce niveau-ci. C'est donc qu'on assigne celui à 21. On va renvoyer par le fait même notre frère. C'est donc de ce côté-ci, est-ce que ça va augmenter? Et là, en fait, on ne verra pas de différence de ce côté-ci puisqu'il faudrait plutôt que j'organise les levées. C'est donc qu'en faisant plutôt cette autre option, eh bien, c'est justement ça faire en sorte de nous pousser. Puisque de base, on est à 520, ça nous pousserait à 546. C'est donc que de ce côté-ci, on verrait une différence. Mais en réalité, on va faire plutôt cette première mission, comme on l'a dit. D'autre part, du côté de notre Spymaster, c'est donc qu'on va plutôt passer de 13 à 23. Et là, finalement, en lien avec la dernière femme qu'on a recrutée, on va tout simplement aller observer de ce côté-ci. C'est donc qu'on peut aller voir dans notre cours, on place de ce côté. C'est donc que cette dernière est la meilleure niveau éducationnel, notre deuxième meilleure est notre évêque. C'est donc qu'on va lui donner un rôle. On va faire en sorte que cette dernière devienne notre médecin, la médecin de notre cours. Ça nous coûte par contre 10 pièces d'or, mais elle va être absolument excellente. Et là, à propos justement des personnages académiquement potables, eh bien, ils ont souvent un rôle extrêmement important. Et ce rôle, ça va être de justement éduquer la jeunesse de notre cours. C'est donc qu'on peut choisir Educate Child et justement leur donner un responsable. Pour l'instant, comme cette dernière est la meilleure, on va faire en sorte de la concentrer sur nos éléments au plus fort potentiel quand même. Ce dernier est assez fort niveau intrigue. C'est donc qu'on va le mettre de ce côté-ci. Et là, d'ailleurs, on peut justement... Ce dernier a plutôt une éducation focussée sur la diplomatie. On va le mettre au niveau de l'intrigue. D'autre part, on va donner aussi un deuxième élève à cette dernière. Et là, de ce côté-ci, on peut voir que cette dernière a donc accepté le mandat. Mais il y a aussi moyen de justement choisir directement de ce côté-ci. qui aurait un bon potentiel. Peut-être William de Hauteville. Il y a aussi l'âge qu'il faut quand même observer. Je ne crois pas que ça vaut la peine. Enfin, je ne crois même pas que ça vaut quoi que ce soit d'éduquer des personnages en bas de 6 ans. C'est donc celui-là qui a 5 ans. Ça ne vaudrait pas la peine. Là, on va choisir ce dernier et le mettre plutôt du côté des stewardship. Donc, on choisit de ce côté-ci. En fait, il est déjà sur ce focus. On envoie cette proposition. Chaque personnage peut éduquer jusqu'à 2 enfants à la fois. Ensuite, on sait que ce dernier aussi avait un bon potentiel. Il est quand même à 15. On va éduquer ce dernier au niveau de l'intrigue. Là, à 16 ans, il va être libéré. Là, il est à 14. C'est donc seulement pendant 2 ans. Donc, un truc, c'est tout simplement de les piner. De piner chacun des personnages. C'est donc ceux qui ont au moins 12 d'éducation. Puis, on va faire en sorte qu'ils éduquent la totalité de notre cours. C'est donc que c'est beaucoup plus facile de les sélectionner ainsi. C'est donc qu'on fait éduquer le child. Et là, on voit seulement que les enfants qui sont toujours valides. Je vous épargne quand même les détails. Mais la totalité de ces enfants vont donc être dès lors éduqués. Ça, c'est vraiment quelque chose que je connais peut-être un peu moins. Mais je crois que c'est important de le faire. Au moins pour leur donner un meilleur potentiel. Et là, c'est quand même la relève de notre cours qu'on va pouvoir éventuellement marier à d'autres dirigeants. Faire ainsi des alliances, etc. Et là, je crois qu'enfin, à partir de ce moment-ci, on peut finalement se lancer. C'est donc qu'on peut commencer à progresser dans le temps. Et là, éventuellement, il va y avoir peu à peu des événements qui vont se dérouler. Et là, justement, on voit que Rodrigue Delru a été capable de découvrir qu'on est en train de tenter de le manipuler. C'est donc extrêmement négatif. On vient de perdre un personnage au fort potentiel. C'est donc qu'on va devoir accepter la chose. Mais directement, lui trouver un remplaçant. C'est donc qu'on va aller voir de ce côté-ci encore une fois. Donc, contre Rodrigue Delru, il y aurait d'autres personnages au fort potentiel. Enfin, on peut peut-être même s'essayer avec cet autre personnage de la cour. Quand même, on n'avait pas beaucoup de chances de se faire pincer. Mais là, ça a été le cas. C'est donc qu'on va s'essayer. Parce qu'il a quand même un potentiel de 22 au niveau diplomatique. Mais tout cela pour dire que oui, enfin, on peut se lancer bel et bien. C'est donc que là, on a des chevaliers qui commencent à arriver. On va recruter ces derniers peu à peu. Et là, tranquillement, on est en train de fabriquer justement notre réclamation. Et là, lors de la prochaine partie, on va se pencher du côté de la guerre contre Naples. On va tout faire en sorte pour pratiquement doubler notre territoire. Puisqu'il s'agit d'un comté extrêmement riche. Quand même avec une levée intéressante. C'est donc que ça va par le fait même doubler notre armée. Pour l'instant, on a quand même des capacités vraiment similaires. Cependant, on a un excellent maréchal. Et d'autre part, on a des chevaliers qui sont recrutés. Ce dernier, ce n'est vraiment pas excellent. Quand même, seulement que 12. On veut vraiment recruter des 17 et des 19 plus. Et malgré tout, on va le prendre. Cependant, on ne va pas le recruter tout de suite. Avant tout, on va attendre. Histoire de bien gérer nos sous. Alors, c'est donc que j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie. N'oubliez pas de laisser un commentaire. La suivante devrait sortir sous peu. Probablement demain. Comme mentionné, cette partie devrait être consacrée à la guerre contre Naples notamment, mais pas que assurément, puisqu'il devrait y avoir d'innombrables autres événements qui vont se dérouler. Or, j'en profite pour remercier tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Vous êtes les véritables mécènes qui supportez ce royaume. Or, ceci dit, tout ce qui me reste à dire, c'est... Et voilà! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, et... Sous-titrage FR ?